... Hier, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé à la nation. Le décryptage du volet politique du message du chef de l'État dans ce journal. ... La paix veut chère aux Ivoiriens en ce début d'année. Des réactions dans cette édition. Et puis, nous irons en Syrie, où, après trois années de conflit, l'on enregistre 30 000 morts. Voilà pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. C'est une tradition. Peu avant le nouvel an, le président de la République s'adresse à la nation ivoirienne. Hier, le chef de l'État a sacrifié à cette tradition. Le président Alassane Ouattara a fait le point des projets réalisés en 2013 et annoncé des mesures pour 2014. Il a décidé, par exemple, de la revalorisation des salaires et du déblocage des avancements indiciaires des fonctionnaires. De même, le chef de l'État a confirmé la poursuite des grands travaux de construction et l'avènement de la couverture maladie universelle. Sur le plan politique, le président Alassane Ouattara a annoncé la poursuite du dialogue politique. Décryptage du volet politique du discours du chef de l'État avec Sylvie Touré. Alassane Ouattara a parlé à son peuple, à la veille du nouvel an. Il a parlé le cœur plus léger que les autres années, dit-il. Certainement parce que la Côte d'Ivoire dont il rêve se dessine à ses yeux. Des signaux économiques au vert, avec des perspectives encore plus reluisantes, qui lui permettent même de déclencher le compte à rebours de l'émergence annoncé pour 2020. Cet objectif ne saurait cependant être atteint sans la paix. Le président de la République en est conscient. Alassane Ouattara, disciple de l'apôtre de paix Félix Oufo-Boigny, embouche encore une fois la trompette de la paix pour appeler tous les Ivoiriens à l'unité. Le processus de réconciliation est un chemin de non-retour, semble-t-il dire. Alassane Ouattara ira jusqu'au bout de la course. Il s'y est déjà engagé en procédant à la libération de plusieurs prisonniers politiques. Certains de ceux encore restés en prison seront assurément libérés au cours de l'année 2014. Le chef de l'État révèle dans son discours avoir demandé à la justice d'examiner à nouveau une mesure de mise en liberté provisoire. Une bonne nouvelle qui devrait contribuer davantage à la décrispation du climat politique et ramener les sceptiques autour de la table de dialogue. Autre point abordé par le président Alassane Ouattara, la question des Ivoiriens réfugiés à l'extérieur. S'il est vrai que plus des deux tiers du contingent sont retournés au pays, il est aussi vrai qu'environ 80 000 continuent de souffrir à l'extérieur. La politique de retour volontaire se poursuivra, a promis le chef de l'État. Au total, un discours apaisant et rassurant qui démontre une évolution de la situation sur la scène politique. Un discours qui révèle aussi que les adversaires politiques sont désormais appelés frères et sœurs, qui révèle également que le débat démocratique est une nécessité et la réconciliation un impératif. Et ce mercredi, certains partis politiques ont réagi à la suite du message du Nouvel An du chef de l'État à la Nation. Je vous propose d'écouter quelques réactions au micro de Léon Brou. Monsieur le Président, c'est que nous avons entendu son discours. Je vais rester positif et croire qu'il existe des gestes qui vont suivre rapidement, dans un rythme soutenu, ces paroles présidentielles. On n'attend pas autre chose que la réconciliation, on n'attend pas autre chose que la protection sociale. Quand on augmente les salaires, quand on débloque les salaires qui étaient bloqués, quand on augmente le SMIG, le pouvoir d'achat augmente. Quand on parle de couverture sociale en matière de maladie, évidemment, ça veut dire que quand on passe de la bonne santé à la maladie, on est pris en charge. C'est un discours d'espoir. Je pense que c'est un très bon discours. Et je dis qu'il faut suivre ce discours et qu'au bout du compte, que tout ce qui a été promis soit effectivement appliqué. Concernant la sécurité, c'est vrai qu'il y a eu du mieux. Il y a un net mieux, il faut le reconnaître. Ce n'est pas parce qu'on est un opposant qu'on va dire qu'il y a du mieux. Mais il reste encore beaucoup à faire. Je voudrais demander au président, il a commencé à s'occuper des dozos, qu'il s'en occupe encore plus, que les dozos restent dans leur air culturel. Et puis, sur le plan politique, il ne nous a pas dit ce qui sera fait par contre pour les partis politiques. Nous n'avons pas nos financements. Nous n'avons pas notre statut. Et pourtant, dans le cadre du CPD, nous en avons discuté. Les décisions ont été arrêtées dans le cadre du CPD avec le gouvernement. Mais il y a une fenêtre qui est ouverte. Il a dit que le dialogue se poursuit. Nous espérons. Quand il dit reprendre, parce que pour nous, ce dialogue n'était pas rompu, parce que nous sommes membres du CPD, mais il y a eu une accalmie. Lorsqu'il s'agit de reprendre, ça veut dire que ça va être repris à force et vigueur. Et ça, nous, cela, nous sommes satisfaits. Il faut que la CEI soit revue. Il y a longtemps avant les élections, même les législatives et les municipales, nous avions demandé que cela soit fait. Ça n'a pas été fait. Maintenant, il vaut mieux tard que jamais. Je vous le disais, le président de la République a décidé de la revalorisation des salaires et du déblocage des avancements indiciaires des fonctionnaires dès ce mois de janvier. Avec cette augmentation, l'État va débourser plus de 137 milliards de francs CFA. Jean-Jacques Ouamé Allard revient sur les grandes décisions économiques contenues dans le message du président à la nation. Le salaire des fonctionnaires a révélé à la hausse dès janvier 2014. Véritable bouffée d'oxygène pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, dont le salaire a été bloqué depuis 1988. La bonne nouvelle a été donnée ce mardi par le chef de l'État, Alassane Ouattara, au cours du message de Nouvel An à la nation. Le gouvernement a décidé de la revalorisation des salaires et du déblocage des avancements des fonctionnaires dès janvier 2014, avec étalement des effets financiers sur cinq ans. Ainsi, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec ces mesures, chaque fonctionnaire verra son salaire augmenter régulièrement, améliorant ainsi son pouvoir d'achat. Avec le déblocage et la revalorisation effectuées, c'est une augmentation des salaires des fonctionnaires de 137 milliards et 700 millions de francs CFA qui aura été consenti pour 2013 et 2014. Outre les fonctionnaires, les travailleurs du privé et les paysans n'ont pas été oubliés. Le salaire minimum interprofessionnel garantie SMIG a été révalorisé et passe de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Quand les paysans ont bénéficié d'un prix rémunérateur pour le cacao, 750 francs et 620 francs pour le café, campagne 2013-2014. La Côte d'Ivoire est classée selon le rapport Doing Business parmi les dix premières nations qui enregistrent une forte croissance dans le monde. Ses performances économiques, a souligné le chef de l'État, doivent se traduire dans le quotidien des Ivoiriens, notamment les plus dominés. C'est pourquoi il a annoncé des actions pour 2014 concernant la cherté de la vie. Oui, la vie est chère et nombreux sont nos compatriotes qui éprouvent des difficultés à joindre les deux bouts, surtout après plus d'une décennie de crise. Le gouvernement fait donc de la lutte contre la vie chère une priorité. Nous prenons cette question à bras le corps. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de renforcer la concertation avec tous les acteurs, afin que des réponses concrètes soient apportées en 2014 à la situation des prix. Dans le domaine de notre cyclisme économique, le président Alassane Batara s'est félicité des réalisations. Il a cité les chantiers déjà livrés et en court définition. Il s'agit entre autres de l'autoroute Abidjan-Yamsoukro, le pont Henri-Conan-Bédier, les échangeurs de la rivière A2 et de Marguerite et l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam. L'emploi des jeunes, une priorité pour les chefs de l'État. Malgré les difficultés rencontrées, l'objectif de créer un million d'emplois sur cinq ans demeure d'actualité en 2014. À cela, il faut ajouter l'accès au crédit pour les projets jeunes et l'augmentation des allocations du fonds d'appui aux femmes. La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, le chef de l'État est optimiste et invite les Ivoiriens au travail. Oui, notre pays deviendra émergent en améliorant le quotidien de chaque Ivoirien. Ce n'est pas une simple envie, mais une volonté. Et cela grâce à notre détermination au travail et à une prise de conscience collective de notre responsabilité commune. En définitive, il faut bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle et un Ivoirien nouveau dans l'union, la discipline et le travail. Le travail pour transformer la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara y croit. Déjà, des pôles économiques régionaux ont été créés. Ces pôles vont se poursuivre en 2014 avec des mesures plus nécessitatives au code des investissements. Dans ce domaine, les chiffres sont flatteurs. En 2013, le CPC, Centre d'études et de promotion d'investissements en Côte d'Ivoire, a enregistré la création de 2537 entreprises et pour le forum investi en Côte d'Ivoire, prévu fin janvier 2014, 1500 entreprises sont annoncées. L'économie ivoirienne pour 2014, les clignotants sont au vert. Ils sont nombreux, les Ivoiriens, qui, en ce début d'année, souhaitent la paix pour leur pays, la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens appellent aussi, de tous leurs vœux, à la réduction du taux de chômage des jeunes. Ils sont au micro de Mamadou Kouassi. L'année 2013 a été l'année du lancement de nombreux chantiers de développement. Les Ivoiriens souhaitent voir cette nouvelle année 2014 la consécration de tous ces projets qui vont propulser la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents d'ici quelques années. Mais pour les populations, le plus important, c'est la paix, le travail, le progrès et le bonheur partagé. Tout Ivoirien doté d'un bon sens, j'allais dire, ne peut qu'apprécier ce que le président est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi mes premiers vœux sont des vœux de paix. Parce que sans la paix, pas de développement. Le président vous l'a dit, et c'est vrai. Donc d'abord, paix à la Côte d'Ivoire. Paix entre les Ivoiriens. Bonne et heureuse année 2014 à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, que la paix, le mérite et l'excellence triompent dans notre pays. Mes pensées vont vers la population ivoirienne. Leur dire que 2014 est une année charnière pour le développement de notre pays. Que la Côte d'Ivoire retrouve sa place d'attente, telle que souhaitée par le président de la République. Que nous soyons le troisième pays phare de l'Afrique au sud du Sahara. Que l'année 2014 soit une année de santé pour tous les Ivoiriens, la paix. Que nous soyons toujours dans la paix. Et que Dieu donne longue vie au président. Et qu'il ait la force de pouvoir achever tous les chantiers qu'il a entamés. Pour réaliser tous ses voeux, toujours selon la population ivoirienne, l'amour du prochain, la culture du pardon et la réconciliation véritable des fils et filles de la Côte d'Ivoire doivent être le quotidien de chaque habitant d'accord d'Ivoire. L'amélioration des conditions de vie et de travail reste les préoccupations majeures pour beaucoup d'Ivoiriens. Justement, sur ces questions, le président de la République a dit hier prendre des mesures pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. En attendant, des guides religieux prient pour le pays. L'année 2014 s'annonce avec de nouveaux espoirs à l'horizon pour les populations ivoiriennes. La santé et la longévité sont entre autres les voeux majeurs des leaders religieux. Ajoutez à cela la paix véritable et la réconciliation. Les voeux de santé, les voeux de bonheur et les voeux de prospérité. Et surtout, pour nous qu'on doit retrouver pour aller à la paix, à la réconciliation et aussi à la réconciliation. C'est très facile de faire la guerre, mais bâtir la paix demande beaucoup de temps. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que la paix véritable revienne vite. Le 2014 qui vient nous permet en même temps de regarder dans le retroviseur la vie de la nation pour interpeller chacun et chacune de nous. La cherté de la vie, l'épineuse question de l'emploi jeune restent bien entendu les préoccupations majeures face auxquelles les religieux formulent également des voeux. Que le panier de la ménagère soit désormais plein et que les familles mangent assez bien. Que beaucoup d'enfants qui vont à l'école puissent trouver un emploi. J'espère que 2014 va être une année vraiment de prospérité sur le plan professionnel pour ces nombreux jeunes gens, jeunes filles qui ont leur diplôme et qui restent au chômage. Certaines préoccupations des populations ont connu un début de solution en 2013, notamment l'augmentation du SMIG. Pour 2014, les populations ont espoir quant au changement de leurs conditions de vie. Nous parlons encore religion. Le patriarche Nangui Faustin, président mondial de l'église Ariste, forme lui aussi ses voeux de Nouvel An pour la Côte d'Ivoire, ses dirigeants et ses populations. Il a officié hier la messe de Nouvel An au temple Mission Ariste de Portboué, dans la commune de Portboué. Le reportage déjà n'a trouvé. Ménuit à Abidjan, pendant que dans la commune du plateau des coups de salle déchiraient le silence de la nuit et que la population célébrait la nouvelle année sur un temps carnavalesque, ailleurs, l'atmosphère était religieuse, comme ici au temple Mission Ariste de Petit-Bassam, dans la commune de Portboué. A cette même heure, les fidèles de cette église unissaient leurs prières de vœux pour la Côte d'Ivoire, ses populations et ses dirigeants. Des prières couplées à des supplications à Dieu. Dieu, en qui nous avons confiance, en qui nous avons placé notre foi, ne nous a pas abandonnés. Il faut croire en lui. Il a des valeurs. Que Christ, qui est l'incarnation de Dieu, nous a enseigné ces valeurs en ce début d'année 2014, il faut que les Ivoiriens se l'approprient, ces valeurs. Ce sont les valeurs de pardon, les valeurs d'amour, les valeurs de justice et d'équité. Le patriarche Nangui Agiaco Faustin a demandé à Dieu d'étendre sur la Côte d'Ivoire, toute grâce, en cette année 2014 qui commence. Et les hommes, à choisir la voie de Dieu, à se répentir. Les fidèles de la Mission Ariste de Petit-Bassam, eux, ont réaffirmé leur foi, nourris de l'espérance pour une Côte d'Ivoire réconciliée, unie, prospère et où règne une paix définitive. La messe a été plutôt dite au Temple Mission Ariste de Petit-Bassam, et c'est dans la commune de Portbouille. Partout dans le monde, les populations sont restées éveillées hier en attendant 2014. Dans les grandes villes, l'on a eu droit au lancement des feux d'artifice, comme ce fut le cas à Abidjan. Et ce 1er janvier, c'est la fête dans tous les quartiers de la capitale économique. Malgré leurs conditions de vie souvent difficiles, les populations de certains quartiers précaires ne sont pas restées en marge de la faveur de ce jour de fête. Mamadou Kwasi Quartier Oufo-Boigny, ou encore Grand Campement, un quartier précaire de la commune de Koumasi. Ici, ce 1er janvier est un moment de joie et de réussissance pour grâce à Djo, à l'image de nombreux Ivoiriens. Ce nouvel-là est une occasion pour elle et ses deux enfants d'oublier un temps soit pour le deuil qui les frappe depuis 8 mois. Je suis très contente, je suis près de mes enfants. Même si leur père n'est pas là, on est en bonne santé. Ils n'ont pas manqué de quelque chose. Au moins, s'ils n'ont pas eu le jeu, ils ont eu au moins la grâce de voir une nouvelle année arriver. Au près de leurs mamans, au près de leurs grands-parents, ça nous fait plaisir. A côté, dans la famille Sissé, la situation n'est pas plus heureuse. La cuisine n'a pas ouvert ses portes depuis ce matin. La mère des familles se contente de plats d'attiqués aux poissons pour nourrir ses 5 enfants en ce jour de nouvel an. On n'a pas les moyens de payer, les poulet, les trucs pour préparer. L'année est venue, on a aimé la nouvelle année, mais il n'y a pas de l'argent. La famille Sissé n'est pas la seule à vivre cette situation. Nos poissons, ces ménages qui n'attendent que le soir pour s'offrir un plat. Malgré tout, des programmes de divertissement sont élaborés. J'ai fini, je lave mes enfants, je les habille, ils rentrent même me coucher. Dès que j'ai fini, j'ai fini préparé, je me lave, je m'en mâche. Je viens, je me lave encore, je sors maintenant, mon camarade, je suis rempli. A l'heure que je finis, je rentre maintenant. On était au glacier, les enfants, la famille. Donc aujourd'hui, on s'en rend visite aux parents, aux collègues. D'autres aussi vont venir manger avec nous. Dans ce quartier précaire, malgré les conditions de vie difficiles, règne la cohésion et la solidarité. C'est le cas chez Darita et ses colocataires qui ont décidé de cuisiner ensemble pour offrir à leurs différentes familles des mets spéciaux, en une occasion exceptionnelle. Sécurisation du district d'Abidjan. Le ministre chargé de la Défense a visité les positions des forces de l'ordre en service dans certains sites sensibles hier nuit. Paul Kofi Kofi est allé encourager les soldats à plus de vigilance en ces périodes de fête à Boussanogo. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, dans les zones et points sensibles d'Abidjan. Une visite pour encourager les forces de l'ordre en service. De l'aéroport Félus-Souffoy-Boigny de Port-Bouy, à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, en passant par la société ivoirienne de raffinage, la commune du Plateau, le corridor de Jesko et Azito dans la commune de Yopougon, Paul Kofi Kofi a puissé rendre compte de l'efficacité du dispositif sécuritaire mis en place dans le district autonome d'Abidjan. Au niveau du site, aujourd'hui, il y a un calme plat. On a pris des mesures pour la sécurisation du site. Il n'y a vraiment rien à signaler. Nous sommes là pour faire en sorte que les choses prospèrent et que la paix et surtout la sécurité soient, afin que les investisseurs viennent davantage pour la prospérité du pays. Des consignes à la vigilance et à la discipline ont été données aux forces de l'ordre pour veiller sur la sécurité des personnes et des biens. Le chef de l'État l'a dit, il a encouragé les forces de sécurité et de défense. Mais en les encourageant, c'est une façon aussi de les inviter à redoubler d'efforts. Il reste encore des efforts à faire. Il y a non seulement les forces de défense qui relèvent de nos départements, mais il y a aussi les forces de la police. Vous avez les oeufs, les forêts, la douane. Donc c'est tout cet ensemble-là qui est appelé, n'est-ce pas, à se retrousser les manches pour garantir la sécurité aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Pour les festivités de fin d'année 2013, les forces de l'ordre ont renforcé leur dispositif afin d'offrir aux Abidjanais des fêtes paisibles. Des fêtes paisibles à Abidjan, vous l'avez entendu, Abou Sadogo a dit, le dispositif de sécurité a été renforcé. Il revient en détail sur ce dispositif. 7000, c'est le nombre de soldats déployés dans les rues du Plateau à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Pour cette nuit, toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement du spectacle pyrotechnique. Toutes les 26 entrées de la commune ont été bouclées. Pour éviter l'engagement des voix, des policiers régulent la circulation quand d'autres recommandent la discipline aux conducteurs. Ajoutez à cela la fouille des véhicules. Des patrouilles du centre de commandement des décisions opérationnelles, CCDO et de la gendarmerie nationale sillonnent également les rues pour prévenir les risques d'attaque. Les lieux de culte n'échappent pas au contrôle des forces de l'ordre. Dix postes médicaux avancés ont été installés dans les différentes zones pour s'occuper des éventuels blessés. Des plans de circulation ont été mis en place de sorte à ce que ceux qui entrent au plateau et ceux qui en sortent ne se rencontrent pas. Au niveau des sapeurs-pompiers militaires, 174 éléments ont été déployés pour porter secours en cas de besoin. Aucun détail n'a été négligé. Forces républicaines de côté d'Ivoire, gendarmes, policiers, appuyés par l'ONU-SY ont réussi le pari de la sécurisation des festivités de la Saint-Sylvestre. Et les Abidjanais ont entamé la nouvelle année dans la joie et l'allégresse. Ils sont restés au travail pour permettre aux téléspectateurs de suivre leur programme du jour. Eux, ce sont les agents de la RTI. Ils ont reçu la visite du directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, l'explication de Léonbrou. 1er janvier, jour férié, chômé et payé. Ce n'est pas le repos pour les agents de la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne. Journalistes, techniciens, maquilleuses, machinistes, bref, tous les intervenants dans la marche des programmes de la télévision sont à leur poste. Nous sommes comme des soldats. Tout le jour que Dieu fait, nous sommes toujours prêts à être sur le terrain. Aujourd'hui, on va essayer de mettre le paquet vraiment pour donner les informations dans une ambiance de fête. Après le travail, je retrouve ma famille et je reçois certaines personnes. Assurer la continuité des programmes, raison de l'acharnement des travailleurs de la télévision ce jour de fête. Leur abdégation mérite encouragement et le directeur général Amadou Bakayoko le sait bien. L'antenne ne pourrait pas rester là à satisfaire des millions d'Ivoiriens si ces agents-là ne faisaient pas l'effort d'être là, y compris ce jour qui est important, parce que c'est le premier jour de l'année. Donc vraiment, c'est du courage et je les remercie pour tous les efforts qu'ils font. Cette visite, aussi une occasion pour le directeur général d'adresser ses voeux de nouvel an aux agents de la RTI et de leur expliquer sa vision managériale pour 2014. En 2014, nous essaierons de suivre, dans la mesure de nos moyens, l'impulsion donnée par le chef de l'État vis-à-vis des fonctionnaires dans notre structure qu'est la RTI. Bonne nouvelle pour les agents qui disent être honorés par la solidarité que leur manifeste la hiérarchie de la RTI. Les agents du centre émetteur d'Aboubo n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu la visite du directeur général adjoint de la RTI, IEO, Adama. Une visite aux agents en poste dans ce secteur sensible pour les encourager et leur présenter les voeux de toute la direction de la RTI. Laetitia Manglé. En ce jour de fête, ils sont bien loin de leur famille. Ces agents du centre émetteur d'Aboubo sont à pied d'oeuvre pour une réception en temps réel des programmes de la RTI par auditeurs et téléspectateurs du district d'Abidjan et environ. Pour ces techniciens, pas de repos. Une assiduité qui est venue saluer et encourager IEO, Adama, directeur général adjoint de la RTI, accompagné de ses collaborateurs. Salles d'observation, salles des émetteurs et autres installations sont passées en revue par la délégation pour s'imprégner de la qualité des équipements et aussi des conditions de travail des agents. Nous voulons vous apporter le soutien de toute la direction et donc vous donner aussi le message du DG de la RTI, le message d'encouragement, le message surtout de cohésion et d'entente. En 2013, je pense en tout cas personnellement, on a fait un beau travail et donc on tient une fois de plus à vous féliciter et vous dire surtout les meilleurs voeux et bonne année vraiment à tout le monde. Pour Ira Bernard, chef de ce centre émetteur, c'est une source de motivation de recevoir les encouragements et les voeux de la hiérarchie. Nous travaillons en partenariat à Mônie ici. Donc sincèrement, votre visite nous rend vraiment joyeux. Donc nous vous remercions. Profitant de l'occasion, les agents n'ont pas hésité à égrener leur chapelet de doléances. Le clou de cette visite, un geste à l'endroit des agents du centre émetteur d'Abobo, de la part des visiteurs du premier jour de l'an. Ce jour de l'an, déclaré férié, les agents de la radiodiffusion étaient eux aussi à l'attache au plateau. Loin de leur famille et des repas somptueux des fêtes, certains agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI étaient ce 1er janvier au travail. Ce sont les exigences du métier. Ce matin, ceux de la radio ont reçu la visite d'une délégation mandatée par Amadou Bakayoko, le directeur général de la RTI. La délégation conduite par Déni-Mexan, le conseiller spécial du directeur général, a exprimé les encouragements d'Amadou Bakayoko aux animateurs, journalistes ainsi qu'aux personnels administratifs. Pour Déni-Mexan, cet esprit du sacrifice est louable. Des félicitations fort appréciées par les agents. Et c'est une politique de proximité, du rapprochement dont l'objectif est de mobiliser le personnel pour la nouvelle année. A l'étranger, plus de 30 000 personnes, en majorité des civils, ont péri en plus de 18 mois de conflits armés en Syrie, selon un bilan fourni mercredi par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. D'après cette ONG basée en Grande-Bretagne, qui s'appuie sur un large réseau de militants et de médecins sur place, plus de 21 000 civils armés et non armés, 7 322 soldats et 1 168 déserteurs sont morts dans la répression et les bombardements des forces du régime de même que dans les combats entre les soldats et les rebelles. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite au programme sur RTI 1. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada